Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Rwanda, le gouvernement fait de la jeunesse une priorité et l'appelle à l'unité. C'était lors du 19e Conseil du Dialogue National qui s'est tenu le 24 janvier dernier à Kigali. Année 2023 fructueuse pour la direction des douanes de la République démocratique du Congo qui annonce la collecte du montant record d'1,89 milliard de dollars. Et puis la Côte d'Ivoire veut accélérer sa transition énergétique. Le pays a entamé divers projets à cet effet, parmi lesquels la construction prochaine de la centrale fer-quai-solar d'une capacité de 90 gigawatts. Mais tout d'abord en Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, a annoncé ce lundi 29 janvier la suspension de son ancien président Jacob Zuma après qu'il ait apporté son soutien à un nouveau parti pour les élections nationales. Tout en restant membre de l'ANC, Jacob Zuma a en effet appelé à voter pour l'Oumkonto Wessizwe, traduit la lance de la nation récemment créée. C'est la première fois qu'un ancien président de l'ANC est ainsi sanctionné. Le parti connu sous le nom de MK reprend le nom de l'ancienne branche armée de l'ANC quand le mouvement de libération se battait contre le régime d'apartheid. L'ancien président en fut l'un des soldats et il a gardé de nombreux sympathisants chez ses anciens combattants. Le 19e conseil du dialogue national rwandais a eu lieu le 24 janvier dernier à Kigali. Cette plateforme sert de rassemblement des leaders et des citoyens du Rwanda pour évaluer le développement du pays et discuter des objectifs à atteindre. Présidé par le chef de l'État, l'édition 2024 a traité entre autres sujets des questions de sécurité, de réconciliation nationale avec un accent particulier mis sur la jeunesse. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant fraterne d'Akiya Isenga. La 19e édition du dialogue national Umushi Tirano en langue locale s'est tenue les 23 et 24 janvier 2024 au Rwanda. Il a été dominé par des conversations sur les progrès réalisés par le Rwanda en matière de développement au cours des sept dernières années et par le discours du président Paul Kagame qui a abordé notamment les questions de sécurité, de construction nationale et de prestations de services. Vous le savez tous, nous aspirons à être un pays qui fait du tourisme notre priorité pour le développement de notre économie et pour cela nous devons nous distinguer de part à la qualité de nos services. Il nous faut d'ailleurs commencer par nous-mêmes exiger le meilleur des prestataires. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux accepter un mauvais service sans rien dire et qui plus est, retourner à l'endroit où tu as été mal servi. En agissant ici, tu deviens une partie du problème. Comment voulez-vous que les gens viennent chez nous si nous n'arrivons pas à satisfaire leurs besoins en termes de services ? Figurez-vous que le monde est grand, ils vont aller ailleurs et nous serons les perdants. Toutes les autorités prennent part à cet exercice et même les ambassadeurs du Rwanda à l'étranger, les invités internationaux et les Rwandais du pays et de la diaspora. Ceux qui ne peuvent pas participer en présentiel le font en ligne, ils peuvent aussi envoyer des messages par téléphone pour poser des questions ou juste donner leur avis. Un intérêt particulier a été exprimé à la jeunesse et le renforcement de la réconciliation nationale. Nous voulons que notre génération parvienne à rompre le cycle de pauvreté dans nos familles et c'est ainsi que notre pays pourra atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire. Pour y arriver, j'aimerais adresser une requête spéciale au secteur privé, aux organisations religieuses et aux tracteurs de développement. S'il vous plaît, faites confiance à la jeunesse car nous sommes prêts à relever les défis. Le mot Oumushitirano se traduit par une réunion où les participants échangent les idées, partagent des expériences et se posent des questions. Dans le cadre des efforts visant à reconstruire le Rwanda et à nourrir une identité nationale commune, le gouvernement rwandais s'est inspiré de certains aspects de la culture rwandaise et des pratiques traditionnelles pour enrichir et adapter ces programmes de développement aux besoins et au contexte du pays. Le résultat est un ensemble de solutions locales, des pratiques culturelles traduites en programmes de développement durable. L'une de ces solutions locales est Oumushitirano, qui est d'ailleurs régie par la Constitution. La Direction générale des douanes de la République démocratique du Congo annonce avoir collecté 5'004 milliards de francs congolais au cours de l'exercice 2023 soit environ 1,89 milliard de dollars, chiffre qui dépasse les assignations budgétaires prévues qui étaient de 4'949 milliards de francs congolais. Une performance saluée par les autorités qui va permettre de renforcer les ressources de l'État et de financer des projets de développement. Amen Edji. Les services de mobilisation des ressources publiques en République démocratique du Congo ont collecté au cours de l'exercice 2023 5'004 milliards de francs congolais, soit environ 1 milliard de dollars autobudgétaires, moyen de 2 000 francs congolais, le dollar américain. Selon la Banque centrale du Congo, la part des recettes fiscales y a contribué, atteignant 1 822,5 milliards de francs congolais. L'optimisation et l'appropriation de la capacité du pays à rentabiliser les douanes et les services annexes des douanes va permettre à l'économie d'augmenter les recettes douanières et paradouanières, d'augmenter le service de la douane et d'entrer de façon harmonieuse et organisée dans le concert de la zone de libre-échange continentale. Les recettes non fiscales mobilisées par la Direction Générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ont rapporté au Trésor public la somme de 288,4 milliards de francs congolais. La Direction Générale des impôts a enregistré une mobilisation record des recettes publiques pour le mois de novembre 2023 captant 1 438 milliards de francs congolais, soit plus de 575,1 millions de dollars. La RDC fait face à de nombreux postes frontières dont plusieurs postes étaient avant non connectés mais aujourd'hui cette interconnection augmente la sécurisation des recettes douanières. En cumul annuel, à fin juillet 2023, les réalisations des recettes publiques s'établissent à 11 808,9 milliards de francs congolais et celles publiques s'élèvent à 11 413,2 milliards de francs congolais. Une mobilisation qui doit, selon les autorités, s'accompagner d'une utilisation transparente et efficace des fonds afin de garantir leur impact positif sur la population. Afin de garantir un meilleur accès à l'électricité à sa population, le gouvernement ivoirien se lance dans divers projets de diversification de son mix énergétique. Parmi ceux-ci, on retrouve la centrale Ferkay Solar d'une capacité de 90 gigawatts dont les travaux d'une durée de 14 mois vont débuter au deuxième semestre de 2024. Les détails avec Catherine Gombe. Avec un investissement de 39,5 milliards de francs CIF à la centrale Ferkay Solar du gouvernement ivoirien, devrait permettre à terme de produire 90 gigawatts d'énergie propre dès la première année de sa mise en service et d'alimenter plus de 370 000 foyers en électricité. Situé à Socorro dans le nord du pays, ce projet s'inscrit dans la volonté des autorités ivoiriennes de double la puissance électrique installée pour atteindre environ 4 600 mégawatts en 2030. On a développé ce projet depuis début 2022 et on a pu finaliser début décembre 2023. On a comme calendrier de livrer cette centrale au troisième trimestre 2025. Les travaux de construction de la dite centrale débuteront au deuxième semestre 2024 pour une durée de 14 mois. Les autorités espèrent grâce à ce partenariat public-privé avec P4 Energies réduire la durée des futurs délistages et faire passer le taux de couverture et d'accès à l'électricité dans le pays à 100%. En effet, en 2023, la capacité de production électrique installée en Côte d'Ivoire s'élevait à 2 991 mégawatts pour un taux de couverture de près de 70%. C'est un plan qui met l'accent sur l'intégration plus accrue des énergies renouvelables dans le mix énergétique afin notamment de respecter nos engagements, à savoir inverser quasiment la tendance actuelle que nous avons 70% d'énergie conventionnelle contre 30% d'énergie renouvelable. Pour diversifier son mix énergétique, la Côte d'Ivoire, très dépendante du gaz, envisage aussi la construction de sa première centrale biomasse dont le démarrage est prévu en 2025. Ceci s'inscrit dans une stratégie d'accès à l'électricité pour tous d'ici 2035 en tenant compte du changement climatique. Le pays d'Afrique de l'Ouest ambitionne également de porter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 42% d'ici 2030. L'actualité sportive à présent. Presque trois semaines se sont écoulées depuis le début de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire et les fans de foot vivent des émotions fortes. Il va sans dire que cette 34e édition de la Cannes est pleine de surprises. A Kigali, la capitale du Rwanda, l'effervescence se ressent comme dans la plupart des villes africaines. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. L'attention était palpable dans ce bar au cœur de la ville de Kigali lors de la rencontre entre l'Egypte et la République démocratique du Congo. Plus de 120 minutes de prière, de stress et d'exultation au moindre geste des joueurs, ses supporters majoritairement congolais ont vécu un tourbillon d'émotions. Et heureusement pour eux, la dernière était euphorique. C'était un très long match, c'était un très beau match aussi. Il y a eu beaucoup d'émotions, surtout qu'on n'avait pas vraiment confiance. Mais nous nous sommes en sortie. On a fait quand même un très beau match. Malgré la grande surprise du gardien, on ne s'attendait même pas à le faire. C'est une très grande joie pour nous. C'est une très grande joie en tout cas. Ça c'est le meilleur tour au billet que j'ai jamais vu. Ça c'est le meilleur tour au billet du monde. Après là même, le coach aussi allait tirer, mais le Léopard reste toujours Léopard. Vive la RDC ! C'est grave, Mimbal. C'était grave, Wesh. Et c'est tellement heureux qu'on nous regarde le pivade. Merci Léopard ! Du côté des analystes, même s'il y a eu des surprises qui ont ajouté de la saveur à cette canne, les formations les mieux formées gardent les meilleures chances de remporter la victoire. Je sais que rien n'est encore joué et qu'il y a toujours des surprises, mais les équipes comme le Sénégal, les champions en titre, les joueurs, ont très bien presté. Ensuite vient l'équipe du Maroc qui a fait un bon parcours à la Coupe du Monde, une équipe très soudée qui n'a pas connu de changement et une équipe qui sait clairement où elle va. Il faut savoir qu'au Rwanda, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, la canne est suivie par des milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Dans les domiciles, comme dans les fanzones et autres lieux de plaisance, les amoureux du ballon rond se rassemblent pour suivre l'un des plus grands événements sportifs africains. La canne de toutes les surprises en effet. Pour la première fois depuis 1976, la Guinée a remporté un match à élimination direct de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était ce dimanche 28 janvier face à la Guinée équatoriale. Le Cili National est donc qualifié pour les quarts de finale de la compétition. A Conakry, la joie était au rendez-vous, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant Nabilaï Kamara. La course pour la sélection guinéenne se poursuit dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle a gagné ce dimanche 28 janvier 2024 son ticket pour les quarts de finale avec une réalisation de Mohamed Lamine Bayou à la dernière minute de la seconde période. Les supporters du Cili National de Guinée se sentent ressuscités et retrouvent l'espoir d'atteindre la finale. C'est vrai qu'on soutient le Cili, mais on a toujours cette peur au fond de nous. Mais aujourd'hui, le Cili nous a montré qu'on peut croire en eux, qu'ils vont nous donner cette coupe cette fois-ci. Avec ce que j'ai vu ce soir, l'espoir est permis pour la finale. Nous sommes contents aujourd'hui pour la victoire de la Cili National. Entre le Cili National de Guinée et ses supporters, c'est un amour nouveau qui renaît après cette victoire. La performance des Guinéens, plutôt mitigée, suscite de la joie mais aussi de l'engouement à Conakry. D'ailleurs, selon certains observateurs de football, cette performance des Poulains de Kabadjawara s'explique par une réorganisation du fond de jeu de l'équipe à la reprise. Pour moi, c'est Kabadjawara. C'est le changement et le système tactique de Kabadjawara utilisée qui a fait la différence aujourd'hui. Avec la sortie de Nabi Keïta, de Girassi, je pense que l'attaque a été chargée. On a mis en bloc dur sur la défense de l'équipe adverse. On a gagné, on a marqué ce but. La Guinée va poursuivre l'aventure et affrontera un quart de finale. Le Rd Congo. Le prochain défi pour l'équipe nationale de Guinée est de parvenir à développer un meilleur système de jeu pour confirmer sa performance et passer cette autre étape cruciale et filer en finale. Les coéquipiers de Nabi Keïta brisent ainsi le signe indien dans les phases à élimination directe depuis 1976. Et il aura donc fallu ce cinquantième match des phases finales. Toujours plus de rebondissements et de surprises dans cette compétition. Ce lundi 29 janvier, les huitièmes de finale se poursuivaient avec un gros choc notamment qui opposait le pays haute, la Côte d'Ivoire, au tenant du titre le Sénégal. Les éléphants sont venus à bout des lions de la Teranga après une séance de tir au but avec 5 buts à 4. La Côte d'Ivoire, qui revient de loin après avoir été repêchée en face de poule, obtient ainsi son ticket pour les quart de finale. L'autre rencontre opposait la Mauritanie au Cap Vert. La Mauritanie qui, pour la première fois de son histoire, prenait part au huitième de finale de la Cannes. Ce sont les requins bleus du Cap Vert qui se sont finalement imposés sur le score d'un but à zéro. Le Cap Vert atteint ainsi, pour la deuxième fois de son histoire, les quart de finale de la Cannes. Deux dernières places restent à pourvoir pour les quart de finale. Ce mardi 30 janvier, le Mali affronte le Burkina Faso à 17h GMT et le Maroc sera opposé à l'Afrique du Sud à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501